Générique ... Perché à 600 mètres d'altitude, loin de toute présence humaine et de pollution. Ce paradis de 14 hectares appartient à cette petite famille. L'agriculture, une passion plus qu'un métier pour Roland qui a initié ses enfants. Ces champions d'art martiaux en ont fait leur terrain de jeu depuis maintenant 4 ans, mettant alors de côté leur tenue de taekwondo pour vêtir celle du cultivateur. Aujourd'hui, seuls 3 hectares sont exploités en agrumes, principalement un savoir-faire transmis par le beau-père, toujours là, en cas de besoin. Ça fait 4 ans qu'on a planté et enfin ça donne quoi. Comment on a planté naturellement sans trop les booster quoi, naturel. Teddy et Tsungling assistent leur père le week-end et les vacances. Une vie simple où travail et courage sont les maîtres mots. Une ténacité récompensée. Teddy, l'aîné, est ingénieur en recherche et développement en énergie renouvelable. La cadette est titulaire d'un master en tourisme et hôtellerie. Tsungling, lui, voudrait continuer à vivre entre ses agrumes. J'aime pas rester en ville car je préfère rester ici dans l'agriculture, être tout seul avec la nature et pouvoir toucher la terre. Parce qu'en ville, c'est plutôt l'iPad que je touche donc j'aime pas. Les récoltes sont vendues aux hôtels de la place. Ce qui reste vient orner la table familiale. Mais pour en arriver là, le chemin a été lent et douloureux. Dès que j'ai commencé à venir souvent, il y a eu des personnes qui ont bloqué l'accès. Et là, j'étais bloqué pendant presque deux ans et demi à peu près. Et là, c'était dur pour moi parce que je me suis dit presque deux kilomètres à pied tous les jours et que je pouvais accéder en voiture. Mais après, je me suis dit bon, allez, il faut faire quand même. Après quelques heures d'effort, le petit moment en famille se passe ici, au sommet de leur petite montagne. Tsumling profite de ses instants privilégiés. Il s'envole demain soir pour la métropole afin de se former en agronomie. J'essaie d'apprécier chaque minute, chaque seconde d'être en famille. Parce que je pense que ma famille va me manquer cet endroit tout et rester presque sept ans en France. Je pense que ça va me faire très mal au cœur de l'équité. Sa vie, il ne la voit nulle part ailleurs. Son rêve, faire de ses dizaines d'hectares l'une des plus grandes exploitations agricoles biologiques du pays. La première Sous-titrage Société Radio-Canada